Moi, je ne suis pas encore présenté, je suis Salvia Malé. Monsieur Kone vous a parlé un peu de moi, j'ai toute ma carrière au Musée National, où j'ai passé 42 ans, un mois et 15 jours, et j'ai fait toute ma carrière là. Je suis anthropologue de formation. J'ai été initié à beaucoup de cultes, de beaucoup de séries d'initiation au Mali. Alors, je suis en même temps museographe, museologue, parce que j'ai travaillé toute ma vie au Musée, et puis j'ai fait des stages dans beaucoup de musées à travers le monde. Donc, je suis Salvia Malé, à Banna. Alors, il me reste encore quelque chose qui n'est pas présenté. C'est qui ? C'est quoi ? Sur votre biographie, on a dit à quelqu'un qui sortait, où vous êtes dans des pratiques, d'une éthique médicale. Ok, alors, on dit beaucoup de choses, hein ? Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est vrai. Il y a encore la présentation, lui, il n'est pas présenté. Le poulet n'est pas présenté, donc offert par la Cine. Alors, maintenant, la question des valeurs humaines et morales. C'est un peu difficile à aborder, mais si j'avais une approche à faire, ce serait d'aborder la source même de la fondation, la source de la création des valeurs. Pour moi, les valeurs se créent d'abord dans la famille. Ça, c'est extrêmement important, parce que la famille est la plus petite cellule dans la société. Donc, quand on se marie dans nos sociétés traditionnelles, la femme est d'abord considérée comme un gros arbre. Ça peut peut-être être dépréciatif, mais je ne voudrais pas que les femmes comprennent comme cela. C'est considéré comme un gros arbre qu'on plante dans la famille. Et quand l'arbre réussit, on bénéficie de quoi ? On bénéficie de l'ombre, on bénéficie des fruits. On est d'accord ? Et certains vont dire, certains vont compléter que quand ça ne réussit pas, on plante un autre arbre. Vous avez compris que là, on ne parle pas... C'est parce que la polygamie viendrait même un peu d'ailleurs de là, mais ça reste un peu à préciser. Parce que ça veut dire que vous ne déplacez pas le premier arbre quand il n'a pas donné d'ombre, quand il n'a pas été donné de fruits, il n'a pas donné de fruits, vous ne le coupez pas, vous plantez un autre pour avoir l'ombre et les fruits. Mais en fait, d'ombre et en fait de fruits, il s'agit tout simplement du rôle de la femme dans la famille, du rôle de la femme dans le foyer, du rôle de la femme dans la société. Et ce rôle, il vient d'abord lorsque l'on s'est marié. Il y a le premier souci, c'est d'assurer une descendance, d'avoir des enfants. Les questions humaines ou plutôt la question de l'amour, je ne l'exclus pas, mais le but dans nos sociétés traditionnels, donc du mariage, c'était d'assurer une descendance. Mais quand la femme a un enfant, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est à elle la première qu'encombre le souhait apporté à l'enfant. C'est elle qui va lui enlever, lui mettre les habits. D'abord, quand l'enfant vient au monde, le premier cri, le premier cri de l'enfant marque l'entrée de l'enfant au monde et au point que lorsque l'enfant mène du temps à crier, la femme, comment est-ce qu'on appelle ça ? La sage-femme. La sage-femme ou la monitrice, la sage-femme, elle va le prendre par les deux pattes et le secouer pour que ce cri-là vienne. Et ce cri est extrêmement important dans la perception que l'on a de la personne, que l'on a de l'individu. Alors, une fois que ce cri est enti, oui, la femme, la sage-femme, après avoir nettoyé l'enfant, après l'avoir donné à sa mère, elle est maintenant en droit d'aller annoncer la naissance, l'arrivée de l'enfant au chef de famille. Et selon que l'enfant soit est un garçon ou est une fille, on ne va pas l'annoncer de la même façon, en tout cas dans la société traditionnelle de la banane. Je ne sais pas comment c'est les malinqués ou c'est les sénoufaux ou c'est les bois ou c'est les sénoufaux ou comment ça se fait, mais on va dire lorsqu'il s'agit d'un garçon, on va aller dire au chef de famille que l'enfant est dans le vestibule. Si c'est une fille, on va dire que l'enfant est dans la cuisine. donc la question de la distinction des tâches est déjà déterminée à partir de l'annonce de l'enfant, de l'arrivée de l'enfant au chef de famille. Et maintenant, la femme, la femme, la mère, elle va commencer à s'occuper, elle va s'occuper de l'enfant, elle va le nourrir, elle va l'allaiter, elle va l'habiller, elle va, lorsque l'enfant commence à marcher, elle va orienter l'enfant en disant bon, tu vas appeler un tel ou vas dire ça à un tel, ce un tel là c'est des membres de la famille. Donc s'il s'agit d'un grand frère ou d'un frère du père de l'enfant, si c'est par exemple un frère aîné de l'enfant qui est donc le mari de la mère, la mère va lui dire ou va dire cela ou ça à un tel. Mais elle va indiquer à l'enfant comment s'adresser au frère aîné de son père qui est son mari à elle. Donc c'est une orientation, la façon dont l'enfant doit aller s'adresser au frère aîné ou cadet de son de son père. Donc selon que le frère est plus âgé, selon qu'il est moins âgé que le père de l'enfant, la mère va orienter l'enfant. C'est pareil, si l'enfant a des frères aînés ou des sœurs aînés, ils sont peut-être plus âgés que l'enfant. ils ont été orientés, ils ont été éduqués de cette façon-là. On va lui dire, bon, alors, tu ne peux pas aller dire, par exemple, si le frère aîné du père s'appelle Madou, la mère ne dira pas à l'enfant d'aller appeler Madou comme ça. elle va trouver un moyen culturel, un moyen où la façon dont il va s'adresser à l'enfant est marquée de respect. On va lui dire, Ba Madou, père Madou. Et même si c'est un frère cadet du père, alors, la mère va lui dire, va dire à père Madou de venir que son frère l'appelle. L'enfant sait que tous ceux, tous les frères de son père, qu'ils soient aînés ou cadets, sont des pères à lui. Il y va de même lorsque la femme a une co-épouse, elle va, l'enfant va aller, on va orienter l'enfant de façon à aller s'adresser à la mère en lui disant Ba Karsa. On va donc dire à une telle mère, alors, à mère une telle, ceci. Donc, il y a une orientation culturelle ici marquée de respect qui est essentielle dans nos sociétés. comment l'enfant doit s'adresser à son frère aîné ? Comment est-ce qu'il doit s'adresser aux mères ou aux sœurs et grands-sœurs de sa mère qui sont ce qu'on appelle les oncles maternels ? bengéou ? Alors, en Bamananga, on va dire bengé, on va parler d'oncles maternels qui sont donc les oncles, ceux-là qui sont à l'origine du mariage, à l'origine de la rencontre entre son père et sa mère ou qui ont accepté de donner sa mère à son père. La même orientation va se faire et l'enfant va avoir des droits, des droits là-bas. Mais restons d'abord au sein de la famille. S'il se trouve que le père du père de l'enfant est dans la famille, vous comprenez ce que je vais dire ? Le père du père de l'enfant et de la famille, c'est quoi ? C'est qui ? C'est le grand-père de l'enfant. Et la relation de petit-fils et de grand-père ou de grand-mère ou de petite-fille, grand-mère, grand-père va commencer à se jouer. Autant l'éducation de l'enfant va, le père va jouer un rôle important. La mère va jouer un rôle important. Cette relation est généralement marquée de beaucoup de de beaucoup de rigueur, de beaucoup de 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 rigueur. Il n'y a pas de place à ce niveau de l'amusement. Pour éviter ce type de rigueur, la relation entre l'enfant et son grand-père va changer. il y a une relation de grand-père à une relation de petit-fils qui saute le niveau du père, donc un niveau générationnel, pour adoucir les relations dans la famille, pour apaiser les tensions. Parce que si le père veut par exemple donner une correction à son enfant et que l'enfant court pour aller vers le grand-père, le père n'est pas fou pour aller arracher l'enfant à son père, à lui, et frapper son fils. Ça, c'est un outrage, c'est une contre-valeur qu'on ne peut pas accepter dans la société. et c'est pareil d'ailleurs pour une personne âgée, toute personne âgée, un enfant que vous êtes en train de frapper, de chercher à frapper, qui va se confier à une personne plus âgée ou même tout simplement à une autre personne. La société, la valeur, la morale voudrait que vous l'épargnez pour cette cause-là, pour le motif, par respect pour la personne à laquelle l'enfant est allé se confier. Ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les relations humaines doivent être marquées de respect mutuel. De respect mutuel. Vous, au moins, on peut considérer qu'on est jamais vu au monde si ce n'est ce matin, mais je remarque que vous avez une tête avec deux yeux, deux nez, une bouche, deux oreilles, deux bras, peut-être des seins et puis deux pieds entre les pieds et les jambes, il y a peut-être quelque chose qui serait différent de ce qu'elle a. C'est ça, la différence. Autrement dit, il n'y a pas de différence. Alors, donc, je vois en vous une personne comme moi. Je me je me mire en vous. Je vois en vous une autre personne, une personne qui, selon l'éducation, qui a droit au respect en tant que personne. m'invite. Alors, donc, ce respect doit marquer les rapports sociaux entre les membres de la famille. l'enfant qui se lève le matin, on va lui dire d'aller dire bonjour à ses aînés, d'aller dire bonjour à son père, d'aller dire bonjour à son grand-père, d'aller dire bonjour à tous ceux qui sont plus âgés que lui. il le fait d'autant qu'il peut s'attendre à la même chose de la part de ses cadets. S'il ne fait pas ce service à l'endroit de ses aînés, ce sera difficile de s'attendre à cela de la part de ses cadets. Mais, attention, il s'agissera d'aller dire bonjour à papa et passé. Ah bah, il dit ce moment. Il te met de là. C'est-à-dire que de passage, tu ne peux pas dire bonjour à papa comme ça et passé. Tu ne peux pas dire bonjour comme ça à maman et passé. La règle ou la bonne conduite voudrait dans nos sociétés que tu viennes dire respectueusement s'asseoir au besoin dire bonjour à papa. La façon la plus respectueuse possible. Et cette façon de lui dire respectueusement bonjour en prenant tout votre temps mérite une récompense. Et cette récompense-là, c'est quoi ? Ça va être la bénédiction. Le père va dire oui, Nengé, est-ce que vous avez bien dormi ? Comment ça s'est passé ? Je vous souhaite une bonne journée parce que votre bonjour également vise à vous inquérir de l'état de santé de votre père. Parce que l'âge avançant, à l'âge de 60, 70 ans, tout ce qu'on a après, c'est un bonus. Le père, il peut être bien portant hier et puis être mal portant aujourd'hui. donc votre mission en tant que fils, en tant qu'enfant, D, c'est de vous inquérir le matin de l'état de santé de votre père et bénéficier de ces bénédictions. Il y va de même dans la relation entre les aînés. quand votre frère est né, parce que la question du chef de famille, on ne l'a pas parce qu'on est riche, on ne l'a pas parce qu'on est beau, on ne l'a pas parce qu'on est ceci, cela ou on est entreprenant. C'est dans la logique de la nature. Vous êtes le plus âgé, vous êtes le chef de famille. Et quand vous entendez dans une famille celui-là c'est le grand frère du chef de famille, ça c'est une famille foutue. Sinon, pourquoi celui qu'on appelle le grand frère du chef de famille n'est pas le chef de famille? Parce qu'on peut entendre ça. Alors, c'est une formule exécrable. Parce que quelque part, un paramètre, un principe ou quelque chose qui a joué contre l'aîné, contre l'aînès. Or, l'aînès est le fil conducteur du statut de chef de famille. Et dans beaucoup de la réalité d'ailleurs du chef de village. Doutria, Doutria, c'est-à-dire que le fait d'être chef de famille, d'être chef de village, ça vient naturellement par ordre d'âge et ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau, ce n'est pas parce que vous êtes le plus riche, ce n'est pas parce que vous êtes le plus méchant, ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort. Et ce statut d'aîné ouvre la porte à des droits et à des devoirs. Au sein du village ou au sein de la famille, le rôle du chef de village ou du chef de famille, ça va évidemment être faire des bénédictions, mais attention, il n'y a pas que les bénédictions, il y a tous les dispositifs j'allais dire sacrificiels, tous les sacrifices ayant pour objet de maintenir la cohésion sociale, de faire en sorte qu'au niveau du village qui a une bonne pluviométrie, que les femmes aient des enfants, que les enfants soient en bonne santé, que toute la famille soit en bonne santé, que le village soit prospère, que les enfants aient la force pour travailler, pour assurer l'autosuffisance alimentaire, il y a des dispositions mentales qui révèlent des sacrifices qui relèvent du statut de chef de village. Et il y en a de même, il y en a de même pour le chef de famille qui va faire des sacrifices, qui va faire des bénédictions, qui va aller voir un tel et un tel pour que la maisonnée, ce qu'on appelle en termes anthropologiques la maisonnée, donc les membres de la famille, soient en bonne santé pour pouvoir travailler, pour travailler à la prospérité de la famille, que tous les garçons aient des épouses et des bonnes épouses, donc des arbres bien plantés dans la famille qui vont donner des fruits, qui vont donner des bonnes ombres et que les soeurs, les filles soient mariées ailleurs, qu'elles vont constituer de bons arbres dans leur famille conjugale, faire donner de la belle ombre là-bas et des fruits comestibles là-bas. C'est cela tout ça qui permet à l'enfant d'acquérir déjà au niveau de la famille parce qu'à présent on est au niveau de la famille, d'acquérir au niveau de la famille les valeurs. Comment s'adresser à l'aîné, comment s'adresser au père, comment s'adresser à la mère, comment se comporter vis-à-vis de chacun des membres, comment s'adresser au grand-père, c'est autant de valeurs qui sont construites sous la houlette des parents. Donc les parents ont un rôle essentiel à jouer dans la fondation des valeurs au niveau de la famille. À un moment donné, l'enfant il va sortir parce qu'il va jouer avec ses petits camarades, il va commencer à aller dans la rue. après, à un moment donné, il faudrait dans la société qui pratique la circoncision, il va aller déjà avant la circoncision avec ses petits camarades. Avec ceux-là, ils vont, entre parenthèses, commencer à faire la petite chasse, peut-être chasser le margouillard. Je ne sais pas si vous avez pratiqué cet exercice. nous, on a tous fait la chasse au margouillard. L'adage dit que c'est-à-dire que le margouillard et le jeune garçon non circoncis sont des jumeaux. Mais attention, les vieux vont vous dire attention, si c'est des jumeaux, mais on connaît même parmi les jumeaux celui qui est le plus âgé. Qui serait le plus âgé parmi les deux ? Le margouillard. Le margouillard est le plus âgé. Parce que, je ne sais pas pourquoi vous répondez comme ça, mais dans la vision du monde, dans la question de l'origine du monde ou des êtres, des êtres, le margouillard est l'un des premiers animaux sortis de l'eau. Et il est sorti tellement longtemps qu'il en a perdu les organes qui lui permettent aujourd'hui de vivre dans l'eau. Il ne peut plus retourner. Et la tradition dit qu'il a été suivi en cela par le corot, ce qu'on appelle ça, la gueule tapée. Attention. La gueule tapée. ensuite, le varan a suivi, le crocodile a suivi, etc. Parce qu'il y a un ordre hiérarchique entre ceux de leur sortie de l'eau. Et le chant classique qui permet de... qui garde encore cette mémoire, c'est le chant qui dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a c'est-à-dire que le bassin qui est une sorte d'ancêtres zoïques, d'ancêtres animaux de l'humanité lui ne peut plus retourner et le corot la gueule tapée lui non plus il est peut-être aux abords des rivières ou des marigots mais il n'entre pas dans l'eau il va se nourrir de fleurs de fleurs de haricots la chose des damelés là et puis le varan Canaan, lui il est mi-aquatique, mi-terrestre il peut entrer dans l'eau il peut sortir et vivre terrestre tandis que le crocodile il passe le plus clair de son temps dans l'eau de temps en temps il sort pour prendre un peu d'air donc l'enfant pour revenir au sujet va commencer la petite chasse avec ses camarades en sachant que il a déjà reçu des valeurs de comportement dans la famille et ces valeurs vont commencer à trouver des espaces d'application dans sa vie avec ses autres camarades parce qu'on sait que nous sommes tous du même quartier nous sommes tous du même village mais on sait qui est plus âgé que qui pendant la circoncision ou avant la circoncision même s'il y a des doutes même s'il y a une heure entre les naissances des fois les vieux font appel aux mères pour savoir qui est plus âgé que qui donc dans la vie de la rue des petits-enfants on sait qui est plus âgé que qui et même dans le partage de la viande de de bassin de margouillat il ne faut pas faire d'erreur ce qu'on appelle le ourocroquin vous connaissez ça c'est cette masse de graisse qui existe entre les jambes dans le ventre à la jonction des jambes du margouillat et si vous n'êtes pas le plus âgé des jeunes avant la circoncision il ne faut pas prendre ça avant le plus âgé moi je me rappelle encore la givre que j'ai reçue parce qu'on avait tué tellement de margouillat ces jours que j'avais cru que ce jour-là bon puisqu'on en avait beaucoup que j'avais droit à un à cette partie charnue à un ourocroquin donc j'ai reçu une de ces chiffres que je n'ai pas encore oublié c'est-à-dire que la question du droit d'aînes elle est importante dans nos sociétés on ne peut pas s'amuser avec ça alors ça ouvre également des droits à l'aîné au cadet si le cadet a des droits vis-à-vis de l'aîné l'aîné a des devoirs vis-à-vis du cadet il s'agit déjà de le protéger il a droit à la protection de son de son frère aîné à la surveillance à l'attention comme une mère ferait attention à ses enfants le frère qui est aîné doit faire attention doit suivre protéger les jeunes frères alors donc la vie au niveau de la rue avec les camarades dans la rue ça va se faire jusqu'à là jusqu'à la circoncision et ça c'est une étape charnière parce qu'à cette étape on va non seulement mettre les enfants ensemble on va les ordonner par ordre de naissance c'est en cela que la société trouve la 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 celle les classes ce qu'on appelle les classes horizontales c'est à dire que tous ceux là qui sont de la même génération on va les mettre ensemble mais en même temps il y a de la verticalité parce qu'on va les ordonner du plus âgé au moins âgé donc il y a la verticalité du plus âgé au moins âgé mais dans la société et il constitue une couche de la même horizontale de la même génération c'est donc d'où le principe de l'horizontalité et de la verticalité en société donc on va les ordonner on va les classer par ordre d'âge ensuite on va les circoncilier ils vont tous passer le preuve du fer comme on le dit mais après le preuve du fer en fait devient juste un prétexte parce que il s'agit de maintenir les enfants dans ce qu'on appelle la maison de l'éclusion c'est-à-dire que la maison le lieu où ils vont séjourner ensemble où ils vont être traités ensemble ils vont être éduqués ensemble ils vont être on va leur dire que faire que ne pas faire comment se supporter comment apprendre la vie en collectivité parce qu'on est quand même tous dépendants les uns des autres c'est-à-dire qu'au même titre que l'enfant venant au monde on aide l'enfant à venir au monde par la matrone par laquelle on a commencé les hommes ont besoin les uns des autres les personnes ont besoin les unes des autres et vous êtes venu au monde par la main de quelqu'un et vous allez quitter le monde par la main de quelqu'un ça c'est des choses quasiment universelles même si vous cramez dans le feu ben écoute on va peut-être faire en sorte qu'on vous mette en terre et la tradition la pensée est claire là-dessus la personne est faite d'eau et de terre et la science vous dira que la personne est constituée à 60% d'eau d'eau de liquide puis de sang et le reste donc c'est de l'os et on sait que l'os c'est là c'est la terre broie d'eau alors donc vous êtes constitué d'eau et de terre vous venez au monde et vous partez du monde par l'appui l'aide des autres et fort de tous ces principes là on va vous amener à vous supporter à vivre en cohésion avec les autres dans la maison de réclusion des fois une faute commune par l'un c'est que la punition qui en découle est appliquée à tout le monde à tout le groupe parce qu'il y a là la naissance de la responsabilité collective et ça c'est extrêmement important dans nos sociétés et on remarque d'ailleurs la même chose dans la vie militaire un contingent militaire lorsqu'il y a un qui commet une faute ben écoute on punit tout le monde moi je sais que nous avons été punis dans la maison de réclusion pour des choses pour lesquelles je n'y étais pour rien mais j'ai subi la punition aux mêmes autres que les autres je me souviens une fois qu'apparemment je l'ai en train d'écouter nos propos je me souviens une fois que nous lorsqu'il s'agissait de chauffer le reste du taux le soir parce qu'une mouche était tombée dans la sauce quelqu'un d'entre nous a dit que bon la mouche est tombée dedans et il ne veut pas manger et l'éducateur dit ah bon ah bon tu ne veux pas manger une sauce dans laquelle une mouche est tombée ah bon ils ont enlevé la mouche et il a été demandé à tout le monde ceux qui voulaient le reste du taux chauffé dans la sauce ou ceux qui n'en voulaient pas alors on était devant le dilemme que choisir donc entre ceux-là qui ont dit bon nous on aurait préféré le taux chauffé dans la sauce on a chauffé le taux et puis le reste on a mis ça dans un autre récipient et on a malaxé dans de l'eau on a fait une bouillie avec le reste du taux mais vous savez mais vous savez les deux camps on nous a obligé à manger l'un ou l'autre au repas ceux-là qui avaient dit qu'ils préfèrent le taux chauffé dans la sauce ils ont mangé de ça et on les a amené à manger de la bouillie où on avait pétri seulement le taux dans l'eau simple il n'y a pas de sucre il n'y a pas de lait rien et ils ont poussé poussé le sentiment de frustration jusqu'à le reste du taux qu'on avait jeté sur la terrasse la veille ils sont allés descendre ils en ont mis dans le truc qu'on a pétri il y en a même qui a pétri avec la gauche sans avoir lavé sa main parce que des fois les aînés également appliquent aux cadets tout ce qu'on leur a appliqué donc la question à ce niveau-là c'est qu'il y a un apprentissage une une somme de valeurs que l'on applique aux contingents ou au groupe de jeunes en période de circoncision ou dans la maison de réclusion qui font que lorsque vous en sortez vous êtes déjà des personnes quasiment construites et j'utilise le terme construit exprès construit c'est-à-dire au même titre que l'on construit sa maison avec des bons sous-bassements avec des pierres avec des trucs il s'agit de construire l'homme un homme qui puisse répondre aux besoins de la société parce que sinon quel est le but de l'éducation quel est le but de la gestion humaine c'est de faire en sorte que l'homme la personne que vous allez construire que vous allez éduquer qui vous allez former puisse servir sa famille son village son quartier sa communauté son pays donc d'où la nécessité de privilégier les valeurs en commençant par le sous-bassement la première cellule qui est au niveau de la famille alors une fois que vous êtes avant qu'on vous remette à vos parents après la maison de de réclusion donc la circoncision parce que j'ai passé un peu le détail des autres rites parce qu'il y a des rites qui sont extrêmement importants auxquels on vous soumet déjà le traitement de la plaie quand vous êtes excisé je crois qu'il y a des filles qui viennent d'arriver je ne sais pas si elles sont passées par cet exercice-là quand les garçons au moment du traitement de la plaie selon que vous avez été circoncis par l'infirmier du village ou de la façon traditionnelle par les forgerons il y a des phases de traitement et des fois on élève le degré des médicaments à appliquer pour savoir votre degré de résistance à la douleur parce qu'il s'agit de tester l'état psychologique le courage de chacun alors quand vous êtes installé comme ça et qu'on vous applique la plaie ceux-là qui vont exprimer excusez-moi vous avez commencé à danser là excusez-moi j'éteins ça parce que c'est un mauvais signe alors donc il s'agit de vous appliquer des médicaments dont l'effet l'effet pour mesurer un peu comment est-ce que vous allez résister comment est-ce que vous allez supporter cette douleur parce que la vie est faite de bonheur et de malheur il faudrait donc être préparé l'individu à faire face à tous les cas à tous les cas de figure alors une fois que vous êtes soumis à ces épreuves à un moment donné il va peut-être vous demander après la libération parce qu'il s'agit pour celui qui a la charge de votre formation de votre soin de le de faire en sorte que le soin la formation se passe bien parce que son honneur dépend de cela former des gens soigner des gens et les donner en bon état de santé à leur famille respective sans qu'il y ait des victimes c'est extrêmement important pour celui qui a la charge c'est celui qui est donc le formateur donc tous les formateurs bien qu'on va vous appliquer des choses douloureuses vous soumettre à des épreuves psychologiques etc etc c'est de vous former et de vous donner après à vos familles respectives au point que au terme de certaines initiations et de certaines libérations celui qui a la la charge de la formation parce que sa responsabilité prenant fin ce jour là il va dire bon vous m'avez confié vos enfants et j'ai fait d'eux des hommes ou des femmes aujourd'hui en termes de formation de soins ma responsabilité arrive à terme je voulais remettre si vous voulez pour les parents qui veulent manger vos enfants à partir d'aujourd'hui ce n'est plus mon problème alors manger vous savez bien ce que ça veut dire parce qu'on peut peut-être il peut y avoir des sorciers parmi nous moi je sais qu'il y a beaucoup de dambelé et de bambas qui sont des sorciers qui sont des sorciers il faut faire attention à ce niveau là alors donc l'enfant grandit de cette façon et à partir de moi il va se marier il va se marier et se marier ça suppose pour lui de trouver femme de trouver un autre arbre un arbre du moins qui va venir implanter dans la famille qui va donner de l'ombre qui va donner des fruits comestibles parce que pourquoi je dis comestibles si vous ne faites pas bien l'éducation l'enfant ne va pas être comestible on est d'accord et s'il n'est pas comestible qui en prend les conséquences c'est pas la maman c'est les parents c'est les frères c'est la communauté c'est la famille qui prend les conséquences et on dit que répétez ça pour les autres donc si vous vous considérez que votre enfant est le commandant c'est à vous le premier qui va recommander réclamer l'impôt l'impôt donc on dit 10 on ne mange pas la chair donc ceux-là qui vont mettre l'accent sur l'aspect nourricier qui vont dire bon il y a bien il y a taux dîmes il y a non dîmes il y a bien nourri te voilà mais c'est pas ça tu vas pas le manger parce qu'il est grand ou parce qu'il est gros ou parce qu'il est grand il s'agit de lui donner évidemment une alimentation saine pour que son développement physiologique physique soit à terme mais que cela soit accompagné ou que l'éducation l'instauration des valeurs au niveau de la famille des valeurs au niveau de la société des valeurs propres à l'individu soient mises en avant c'est cela qui va permettre à l'enfant devenu adulte qui s'est marié qui va reproduire la la société parce que ce qu'il a appris de son père de ses parents il va essayer donc de reproduire ça avec ses ses enfants il va donc les éduquer de façon à ce que ce qu'il a appris de sa mère de son père de ses frères aînés de la société qu'il puisse inculquer ça à la à la jeune génération à ses enfants là ça pose un problème terrible parce que je ne sais pas qui de nous peut dire ici que l'éducation que son père a reçu de son grand-père que c'est la même éducation que son père lui a inculqué et que c'est la même éducation qu'il va inculquer à ses enfants parce qu'il y a tout simplement d'autres valeurs des paramètres qui nous viennent d'ailleurs et ici il y a l'influence des valeurs extérieures ou de l'extérieur sur les valeurs au niveau endogène au niveau local au niveau de la famille parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même des sociétés très ouvertes chacun a son on est d'accord et vous savez ce qu'il y a dedans chacun a son téléviseur vous savez ce qu'il y a dedans alors il y a tellement d'influence de paramètres extérieurs qui viennent influencer ce qui est en train d'être dit fait dans la famille dans le village et le contexte urbain si on entre dans ce contexte urbain ces valeurs comment est-ce que on les vit aujourd'hui vous connaissez tous la circulation à Bomaco et bon le dernier qui veut toujours être le premier vous venez vous vous arrêtez au feu les motocyclistes surtout ceux-là qui viennent derrière vous ben non ils ne se mettent pas en rang ils se faufilent et tant qu'il y a un petit trou il va venir se mettre devant il ne voit même plus le feu et le temps qu'on crie qu'on commence à sonner pour que lui il oui le respect parce que on est venu quand même les uns après les autres même de façon naturelle ton père est venu après ton grand-père tu es venu après ton père ben tu souhaites que tes enfants les enfants viennent après toi et que cette dynamique naturelle des choses se fassent donc il y a tellement d'expériences vous avez tellement de paramètres qui viennent greffer un peu tout ça sur ça que des fois on se demande qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon et au niveau de la famille pour revenir à cela on va apprendre à l'enfant je reviens là-dessus d'aller dire comme ça d'aller faire comme ça la question donc de la parole alors lorsqu'on est autour du repas les enfants qui parlent trop on dit ben tiens écoute tu ne peux pas en même temps parler et manger il faut respecter le plat pourquoi parce que la parole est de l'excursitation tandis que le repas est de l'ingurgitation c'est-à-dire que le repas ça va de l'extérieur au ventre tandis que la parole va de l'intérieur à l'extérieur c'est deux mouvements contraires alors c'est deux mouvements contraires si vous voulez les associer ça peut faire des dégâts c'est-à-dire que la parole la nourriture peut aller de travers et en plus l'enfant n'est pas concentré sur le repas et l'enfant qui va être en train de regarder le visage de chacun en train de manger on dit ben écoute qu'est-ce que tu regardes toi tu es plus préoccupé par ce que les autres sont en train de manger et puis il faut prendre à côté de toi il ne faut pas aller prendre parce qu'il y a un gros morceau de viande à côté de l'autre que tu vas aller puiser là-bas la question de la parole déjà autour du repas on va donc réglementer ça et puis le moment où tu dois intervenir et le moment où tu ne dois pas intervenir ça ne veut pas dire que tu dois être indifférent mais il est préférable que tu attendes qu'on demande ton avis ou qu'on te donne la parole et si on te la donne si tu ne la prends pas quelque part ça pose problème on va dire donc les paroles initiatiques vont enseigner à l'enfant et il y a des cultes liés à ça surtout le culte du 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 qui qui apprend à l'enfant à se maîtriser intérieurement à savoir où s'exprimer comment s'exprimer devant qui s'exprimer parce qu'on va vous dire que la parole obéit à trois quatre principes comment est-ce qu'on dit on va voir on va 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 c'est-à-dire que la parole obéit à quatre principes celui qui dit là où il le dit le moment où il le dit et la façon dont on le dit il faut toujours réfléchir parce que quand on vous la prenez alors qu'on ne vous l'a pas donné ça va pas si on vous la donne et que vous ne dites rien ça va pas donc il faut choisir un bon moment et on va vous dire eh eh on peut traduire ça ou traduire ça là ouais on peut traduire ça tu ne parles pas au moment de la parole soit passer le moment de la parole et que tu parles tu n'as rien dit tu n'as rien dit alors tu parles ou pas tu n'as rien dit moi maintenant le moment de la parole si on vous donne la parole si vous ne parlez pas après si vous parlez vous avez parlé mais vous n'avez rien rien dit mais c'est tellement logique c'est tellement logique que ça amène l'intéressé les occidentaux vous diront qu'il faut réfléchir ou remuer la langue cette fois dans la bouche avant de parler c'est du même principe c'est la même vision du monde seulement les peuples les civilisations les ont exprimés ou traduites de façon différente alors et on voudrait que vous connaissez ça la parole c'est comme des boulettes de tout on en parlait de tout tout à l'heure vous en prenez une une autre montre son dos vous en prenez une une autre montre ça 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 montre la question de la pluralité et de l'infinitude de la parole la parole personne ne peut finir la parole y compris les griots ils ont beau être orateurs bon orateur ils ne peuvent pas finir la parole et la parole est plurielle la parole est infinie il faut savoir l'utiliser au bon moment à la bonne personne et à la bonne façon ici la façon de dire est extrêmement importante ce qu'on appelle en Bomanagan Ketsuko et c'est derrière un concept anthropologique la façon de faire on va dire c'est notre façon de faire le mariage c'est notre façon de préparer le beurre de carité c'est notre façon de nous entretenir c'est notre façon d'éduquer ces façons-là de faire d'une communauté à l'autre d'une société à l'autre et quand vous dites à l'autre que sa façon de faire n'est pas bonne vous vous attaquez à ça à sa valeur et personne ne voudra que l'on s'attaque à sa valeur parce que ce sont ces valeurs-là qui constituent le lien entre les individus de la société je respecte ma mère d'une certaine façon mon père d'une certaine façon mon frère aîné d'une certaine façon mes oncles d'une certaine façon le chef de village d'une certaine façon le chef de culture d'une certaine façon quand vous me demandez vous me dites que ces façons-là ne sont pas bien ou ne sont pas bonnes c'est que quelque part moi mon éducation n'a pas été bonne parce que c'est une remise en cause des valeurs alors cela est extrêmement important maintenant quand l'éducation a réussi vous êtes marié la société va peut-être catégoriser les gens quand on dit ah quand ça est mal c'est bien c'est bien un tel c'est une bonne personne encore que je ne suis pas sûr que bonne personne soit la bonne traduction de Masebe Masebe je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça mais c'est quelqu'un qui dans le camp de l'écriture c'est quelqu'un qui est pétri quelqu'un à l'intérieur duquel on a inscrit les valeurs les valeurs sociales les valeurs familiales et qui les a qui s'en est approprié parce que l'éducation telle que je viens vous la décrit c'est une inscription Sable Dido donc Kassaye Masebe c'est quelqu'un qui a s'est approprié les valeurs de comportement au niveau de la famille au niveau de la famille de la société du village au niveau de groupes de la communauté et qui se les a donc approprié qui vit qui a enfin son principe de fonctionnement alors quand on dit Kassaye Manyanamay je ne sais pas comment est-ce que vous traduisez ça Manyanamay quelqu'un de bien bon disons faisons d'abord la traduction terre à terre Manyanamay quelqu'un de vivant c'est ça quelqu'un de vivant parce que le contraire serait Mansou alors quand on dit Kassaye Manyanamay ça c'est une contre-valeur Dieu c'est quelqu'un qui est comme amorphe amorphe Mansou ça c'est pas une bonne valeur mais Kassaye Manyanamay c'est quelqu'un qui a de la vivacité qui est correcte qui est etc etc alors Kassaye Manyanamay Kassaye Manyanamay Kassaye Manyanamay c'est-à-dire quelqu'un qui est persévérant quelqu'un qui malgré l'adversité continue tient persiste ténace persévérant ça c'est autant de valeur que l'éducation que je vous ai décrit tout à l'heure cherche dans nos sociétés et dans toutes les sociétés alors je peux vous citer plusieurs valeurs comme ça allons-y par exemple quand on dit Kassaye 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 le Kassaye le Kassaye vous vous souvenez que l'autre a utilisé ça récemment comme concept dans sa campagne présidentielle on l'appelait Kanglindri ah oui 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 c'est ça hein père son âme Ibeka Kanglindri mais il a fusé dans cette valeur qui est dont on connaît la profondeur et la force dans nos sociétés je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait après mais quelque part ça a été comme un peu un relâchement mais c'est une valeur très forte quelqu'un Kanglindri c'est quelqu'un qui respecte sa parole donnée qui ne dévie pas à la légère qui est connu comme respectant ses engagements ses engagements ses engagements Kanglindri quelqu'un qui a une seule voix quelqu'un qui refuse d'être le momi momi c'est la galette là quand il y a une face qui est bien cuite vous renversez pour cuire l'autre côté alors on dit que le takula a révisé ça c'est pour ça qu'une face qui est cramée maintenant à cette série de valeurs de valeurs de valeurs comme si je le dis on catégorise les gens comme ça le takula c'est une bonne personne c'est une personne correcte c'est un Kanglindri un personnage vivant un personnage correct etc il va y avoir des contre-valeurs quand on dit le takula 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 littéralement traduit qu'un temps non non littéralement traduit qu'un temps c'est quelque chose sans tête sans tête or 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 il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de tête donc la tête ici c'est un prétexte pour dire qu'un temps c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas qui n'utilise pas les valeurs de société les valeurs familiales les valeurs qu'on les a transmises pour fonctionner avec les autres tu passerais ici sans saluer personne mais ça peut être un oubli parce que le traitement de ma il est passé il n'a pas salué il peut avoir été assaillé par les problèmes sociaux il a peut être complètement oublié il ne vous a même pas vu il peut y avoir des erreurs d'appréciation comme ça mais quand on le fait quand tu passes sans saluer saluer quelqu'un c'est considéré comme une valeur chez nous saluer quelqu'un correctement en prenant le temps de demander ce nouvel de sa santé de sa famille de ses enfants de sa femme de son mari etc ça montre un degré de socialisation un degré de valeur mais quelqu'un qui ne se donne pas le temps le simple bonjour des occidentaux nous ça ne nous suffit pas quand tu passes comme ça et tu dis bonjour bon et c'est comme le salam alaikum qui s'impose de plus en plus aujourd'hui sans qu'on sache d'ailleurs ce que ça veut dire quelqu'un sait-il ce que ça veut dire il y a un arabophone parmi nous comment et après quand on dit au alaikum salam c'est tout alors il y a le professeur Kamraka qui m'a raconté un peu une petite expérience lui quelqu'un lui disait lui donner lui disait salam alaikum tout le temps tout le temps lui il a commencé à répondre après il a fait savoir à l'intérêt c'est que bon vraiment c'est une salutation trop pauvre pour lui une formule trop pauvre pour lui tout ce que le type avait commencé à le considérer comme quelqu'un de mécriant à l'avenir qui serait anti-musulman un jour quand tu lui as dit salam alaikum lui il a dit alaikum salam parce qu'en fait ce n'est même pas la bonne salutation chez les arabes alors donc lui il a dit alaikum salam et puis il a continué la conversation en arabe alors l'autre s'est montré tout de suite perdu parce qu'il ne comprenait pas arabe il dit ben voilà vous m'imposez de vous répondre dans une langue que vous ne comprenez pas mais restez vous-même restez dans votre dans votre langue c'est en cela que vous pouvez communiquer en faisant passer toutes les valeurs dans votre dans votre langue mais quand vous changez de registre alors quelque part vous appauvissez vous appauvissez votre le contact humain parce que la salutation c'est une des valeurs essentielles alors une des contre-valeurs peut également être hum qui est mal angolone ma langolo Thomas toute nue non quelqu'un qui est vide oui 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 les deux les deux toutes nues l'angolone il est nu à l'angolone il est vide mais en fait ces deux l'angolo c'est deux vides différents à l'angolone il n'y a rien dedans il est nu extérieurement il n'en vient de culturel donc quand on dit qu'elle est mal l'angolone c'est quelqu'un qui n'a pas il ne sait pas approprier les valeurs éducatives les valeurs de société les valeurs au niveau de la famille à l'angolone rien dans son comportement dans sa relation avec les gens ne laisse transparaître le moindre signe d'éducation à l'angolone intérieurement il est vide extérieurement il est vide alors c'est autant de contre-valeurs qui existent dans nos sociétés et qui s'opposent aux valeurs parce que c'est moi 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 excusez moi pour ceux qui ne comprennent pas j'ai tendance à changer de registre de langue ce qui n'est pas bien mais imaginez bien que dans vos langues je ne sais pas si vous êtes holof si vous êtes alpoulard si vous êtes c'est nous faut si vous êtes le peuple du Bénin comment est-ce que les fruits d'être font que vous expliquez que vous nous dites en fond est-ce que ces équivalents existent dans vos cultures dans vos traditions est-ce que ça correspond à quelque chose dans vos cultures parce que j'ai rencontré des gens de culture fond à l'ICAM à l'ICAM à Ségou on a fait des exercices extraordinaires comme ça où les mêmes valeurs et contre-valeurs se sont trouvés dans leur culture qu'ils ont transcrit qu'ils ont traduit qu'ils ont expliqué c'est-à-dire que nous sommes l'homme a besoin de ça pour vivre parce que c'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal où les animaux et l'autre animal qu'est l'homme parce qu'on est quand même animal au départ on est d'accord quand on dit que ça est bacané bacané en bon moment c'est l'animal quand ça est bacané c'est quelqu'un qui agit en animal c'est quelqu'un qui a des réactions j'allais dire intuitives qui font que il n'a pas quitté l'animalité or le but de l'éducation justement c'est de faire en sorte qu'on tire on tire l'individu de l'animalité pour l'amener vers l'humanité la distance entre l'animalité et l'humanité elle est construite par l'éducation revenons au bébé la mère va extraire l'enfant couché l'enfant va faire caca il va faire pipi c'est sa mère qui va venir le tirer de là le nettoyer mais lorsqu'il va grandir et qu'il peut maintenant peut-être à partir de deux ans ou un an et demi deux ans qui peut marcher on va lui dire écoute on ne fait plus ça au lit on va aux toilettes et s'il fait ça encore dans le lit il risque d'avoir des fessées des fessées parce que il doit savoir qu'à partir de ce moment-là du moment où il peut aller ailleurs du moment où la société a aménagé un espace pour ça il doit utiliser cet espace-là il doit quitter l'animal parce que bon le poulet il dort dans ce qu'il fait toute la nuit comme on dit et donc l'homme l'homme ne fait pas ça encore que encore qu'en milieu rural il y a des gens qui se moquent des urbains parce qu'en milieu rural il n'y a pas d'espace il n'y a pas ça commence à venir mais il n'y a pas d'endroit fixe de trous où vous allez faire ça et revenir et garder à la maison on allait tous faire la défication naturelle alors ça ça a commencé à être combattu mais ceux-là qui sont habitués à ça ils disent les citadins c'est quand même des gens bizarres comment est-ce qu'on peut garder les caca tu vois dans la maison et puis commencer à penser qu'on est riche qu'on est ceci alors l'éducation va commencer à retirer l'enfant à séparer l'enfant à éloigner l'enfant de l'animalité et dans la phase d'apprentissage de langage l'enfant évidemment il va commencer commencer à parler à dire tout ce qu'il entend à ses frères et puisqu'il va entendre parler beaucoup de choses il va dire à son grand frère il va s'adresser à son grand frère il va dire « iuboda » « iuboda » ça veut dire quoi ? traduction « iuboda » c'est la porte du caca la porte du caca « iuboda » alors mais en fait « iuboda » ce n'est pas une insulte parce que c'est le nom d'une partie du corps alors mais tel que c'est dit on va les dire comme une insulte et le grand frère à qui le jeune frère a dit ça le grand frère va le frapper et l'enfant va crier et la mère va dire « mais Akaradi il m'a dit pourquoi tu as tapé le patronyme de mon père » « j'avais un peu d'eau là s'il vous plaît » « ici il m'a dit l'homonyme de mon père et le grand frère qui a frappé le petit il va dire « mais pourquoi tu as tapé le patronyme le patronyme le patronyme il m'a dit mon anus et la mère va dire « mais tu n'as pas d'anus » un magic un magic